Nous avons beaucoup de neige dans notre ville durant l'hiver. Il fait frisquer dehors ce matin. Nous allons à la plage tous les étés. Nous avons une maison de vacances à la montagne. Il y a tellement de nuages aujourd'hui que nous ne pourrons pas voir le soleil. Ces plantes devraient être placées à la lumière. Je portais mon nouveau costume quand il a commencé de pleuvoir. Je n'avais pas de parapluie à utiliser quand il pleuvait. Il faisait froid ce matin, mais maintenant il fait trop chaud pour cette veste. La ville connaît une vague de chaleur cette semaine. Les personnes qui ne portent pas suffisamment de vêtements par temps froid peuvent faire de l'hypothermie. Les barbecues sont populaires durant l'été. La saison de baseball commence au printemps et continue tout l'été. Beaucoup de religions ont leurs jours fériés importants pendant les fêtes de fin d'année. Nous ne recevons pas autant de lumière du jour pendant l'hiver. Je veux faire réparer la climatisation avant l'été. Nous aimons regarder le lever du soleil un matin de printemps. Cet hiver était exceptionnellement chaud. J'adore quand les feuilles changent de couleur en automne. La tormenta de la nuit fut spectaculaire. L'orage de la nuit dernière était spectaculaire. Il pleuvait tellement fort ce matin. La pluie se mide typiquement en millimètres. Les précipitations sont généralement mesurées en millimètres. Le vent a rendu le temps plus froid qu'il l'était réellement. L'état de l'Arizona est connu pour son climat chaud. L'état de Floride est aussi connu pour le climat chaud, mais l'air est beaucoup plus humide. La ville de Seattle a seulement environ deux mois de soleil par an. Nous allions à la plage, mais la pluie a ruiné nos plans. Les compagnies aériennes ont annulé leur vol aujourd'hui en raison du mauvais temps. Les enfants aiment tellement le temps qu'ils sont allés dehors et ont fait une bataille de boules de neige. Les personnes servent souvent de la nourriture froide comme des fruits froids et crème glacée pendant l'été. La station de ski restera fermée parce qu'il n'y a pas assez de neige pour skier. Je vais m'entraîner au baseball avec mon fils durant le printemps. Les stations de primavera et verano sont connues pour les fruits et les fruits fresques à bas de coste. Le printemps et l'été sont les saisons connues pour les fruits frais et légumes pas chers. La ville connaît une vague de chaleur maintenant. Tu devrais t'asseoir à l'ombre pour ne pas avoir de coups de soleil. Il faisait froid ce matin alors j'ai porté une veste mais maintenant il fait trop chaud.